Quand on sait qu'il y a une situation problématique comme à Mont-Royal et qu'on se questionne, parce qu'il y a une enquête qui est en cours, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est vraiment la ventilation qui est responsable. Il y a une enquête en cours. Donc, la présidente du secteur privé de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Sonia Mancier, qui réagissait à l'enquête menée dans certains établissements de la région de Montréal où il y a eu une contamination généralisée des résidents du personnel qui a été constatée dans les dernières semaines. Ça a été le cas au CHSLD Vigie-Mont-Royal. Et parmi les questions soulevées cette semaine, il y a ce possible rôle d'un système de ventilation défectueux dans la propagation de la maladie. Caroline Duchesne fait partie des scientifiques qui étudient le risque que représente la propagation du coronavirus dans l'air des établissements de santé qui sont touchés par la pandémie. Elle est directrice du laboratoire sur les bio-aérosols à l'Université Laval à Québec. Bonjour, Mme Duchesne. Bonjour. Alors, la propagation dans l'air, ça se fait par ces fameux aérosols et ça reste une énigme un peu du virus actuel. On sait qu'il se propage par les gouttelettes. Ça fait deux mois de crise, on le sait très bien. Mais c'est pas un peu étonnant qu'on en sache si peu sur le fait qu'ils se répandent ou pas dans les aérosols? Bien, c'est vrai que c'est étonnant, mais ce qui est rassurant à quelque part, c'est que c'est la même chose pour à peu près tous les autres virus. C'est très mystérieux le transport d'un virus dans l'air et le rôle que joue l'air dans la transmission parce qu'il y a comme deux groupes de maladies infectieuses, si on peut dire. Il y a celles qui sont connues et réputées comme étant transmissibles par l'air de façon très efficace. C'est leur mode important. Donc, par exemple, la tuberculose, il n'y a pas autre façon de l'attraper que de la respirer. C'est la seule façon qu'on peut l'attraper. Il y a la rougeole, la varicelle qui sont des maladies virales dont le transport par l'air et la communication d'une personne à l'autre se fait très efficacement par l'air. Puis après ça, il y a tous les autres virus qui peuvent utiliser l'air commun des vecteurs de transmission, mais pour lesquels ce vecteur-là n'est pas la première option, disons. Donc, quand on parle de gouttelettes, quand on parle de transmission, par exemple, du coronavirus, de la pandémie actuelle, c'est certain qu'en ordre, si on fait la hiérarchie des méthodes de transmission, c'est un virus comme l'influenza d'ailleurs ou le rhinovirus qui se transmet très bien par gouttelette avec le contact via des objets contaminés. Là où le rôle de l'air est difficile à discerner, c'est qu'il y a plein de situations qui peuvent émerger, c'est-à-dire deux personnes proches une de l'autre ou à une certaine distance, les gouttelettes vont s'évaporer, vont devenir des aérosols. À quelle distance ils vont pouvoir se transmettre? De quelle façon le virus va résister à cet état-là? Combien de temps il va résister? Quelle voie le virus va utiliser pour aller d'une personne à l'autre? Donc, si on linal, par exemple, la particule qui contient des virus, ça rentre dans nos poumons. Mais si le virus n'est pas tombé au bon endroit, son devenir risque d'être un échec au niveau de l'infection. Par contre, s'il tombe sur une bonne cellule, il va causer une infection. Donc, pour toutes les maladies, c'est très complexe de dresser la ligne qui va clairement déterminer quel est le rôle de l'air et quel est le rôle des autres modes de transmission. C'est toute l'espèce de couleur qui va être observée entre les différents modes de transmission. Pour ce virus-là, il est très contagieux, ça fait que c'est difficile de faire la distinction entre les deux modes. Et c'est ce sur quoi vous travaillez, l'objet de vos études. Vous avez, dès le début de la pandémie, voulu mesurer la présence du virus à l'hôpital, par exemple, aux soins intensifs, parce que c'est là que ça se passait. Exactement. Au début, ce qui inquiétait beaucoup la communauté médicale, c'était quand on a un patient très atteint, très infecté, très chargé en virus, puis qu'il va, par exemple, subir une intubation ou on va lui faire une ventilation non invasive. Donc, comment ce patient-là va représenter un risque pour les travailleurs qui s'occupent de lui? Donc, nous, on a, dès le début, débuté une étude multicentre. On est avec des gens de Sainte-Justine, des gens du Jewish, chez nous à l'IUCPQ, et on mesure les aérosols des patients qui sont dans leur lit à l'hôpital. Puis, on a, à ce jour, plusieurs échantillons, plus d'une centaine d'échantillons de prix dans différents cas de figure, donc des patients qui sont sous ventilation, plus ou moins d'oxygène, des choses comme ça. Puis, avec les autres équipes, il va y avoir d'autres types de procédures qui vont être aussi testées. Puis, ce qu'on se rendait compte, à date, ce que nous, on a trouvé, c'est que les taux de virus sont très faibles autour des patients, dans l'air, en fait, dans les aérosols. Puis, là, déjà, ce qu'on a réalisé ou ce qu'on a constaté, c'était, oui, mais les chambres où sont les patients à l'hôpital sont des chambres où des ventilations d'appoint ont été installées, et les hôpitaux gèrent extrêmement bien le système de ventilation pour les patients COVID. L'air est changé très souvent. Exactement. C'est d'où le changement d'air à l'heure, d'habitude, quand les patients sont présents. Vous imaginez que l'air de la pièce est changé 12 fois à l'heure, c'est énorme. Oui, mais vous dites ça, Mme Duchesne, que dans les hôpitaux, on jure très bien l'air dans les CHSLD, où là, évidemment, on a vu que la situation était différente, c'est vraiment autre chose. On ne parle pas de système de ventilation très sophistiqué, d'où le problème. Tout à fait. Il y a beaucoup de bâtiments qui hébergent des gens malades, dont on sait qu'ils ne possèdent aucune ventilation mécanique. Donc, c'est de la ventilation naturelle, comme on a dans nos maisons, si on n'a pas d'échangeurs d'air, par exemple. Alors, c'est pour ça que ça nous intéressait depuis plusieurs semaines qu'on se disait qu'il fallait étudier la situation des CHSLD. Puis, ce qui est arrivé à Montréal, ça a été, fort heureusement pour nous, une opportunité. On nous a demandé de venir, parce qu'ils ont fait des tests sur des surfaces éloignées des patients, ils ont trouvé du virus, ils ont dit, bien, Crème, ça se peut qu'il y en ait dans l'air. Puis, ça a vraiment du sens. On s'imagine, nous autres, les chercheurs dans le domaine de la qualité de l'air ou des bioaérosols, on s'imagine très bien un graphique qui représenterait la concentration de virus par rapport au taux de changement d'air. Puis, ça pourrait corréler. Il reste à le démontrer. Mais c'est très logique, quand on a plusieurs personnes dans un même endroit où il n'y a pas de ventilation, cette personne-là va libérer du virus constamment, qu'il y ait un genre d'accumulation de ces particules-là. Puis, la conséquence de ça, ça peut être deux choses. Ça peut être que la personne qui est autour du patient contaminé peut donc peut-être avoir une exposition via sa respiration. Mais les aérosols peuvent aussi aller très, très loin puis contaminer des surfaces très loin du patient. Et je pense que vous en avez trouvé des virus comme ça, des traces de virus à des endroits où personne n'a mis les mains dans les CHSLD. Exact. C'est l'autre équipe. C'est vraiment l'équipe de prévention du centre qui ont échantillonné le-dessus des cadres de porte puis ont trouvé du virus. Puis, ça, dans beaucoup d'hôpitaux, ça a été démontré que le virus était loin des patients d'imbouches de ventilation. Donc, dans un cas où, par exemple, imaginez qu'un patient qui est à l'hôpital, très bien ventilé, la ventilation change l'air souvent, ça se pourrait qu'on en trouve dans la bouche de ventilation aussi parce que c'est par là que le virus va sortir. Là, je ne vous dis pas que le virus est encore infectieux, mais mettons qu'il a déjà passé par là, donc il y a des traces. Mais imaginez une situation où la ventilation est vraiment mauvaise, que l'air reste stagnant longtemps puis qu'il y a peu de recirculation. Bien là, non seulement il y en aura sur les surfaces, mais dans l'air, ça se peut qu'on en trouve aussi, des grandes concentrations. C'est important, c'est peut-être pas la solution complète au problème de nombreux cas, par exemple, dans le CHSLD, mais crime, si ça peut peut-être amener une pièce de solution à la gestion de la contamination entre les patients et entre les patients et les travailleurs ou entre les travailleurs, ça serait intéressant de pouvoir l'appliquer. Puis, je pense qu'il y a des moyens qui pourraient éventuellement être déployés assez facilement dans ces endroits-là pour au moins contrôler cet aspect-là de la transmission. Oui, parce qu'on ne changera pas, évidemment, tous les systèmes de ventilation des CHSLD. Mais là, je veux juste m'assurer qu'on comprend bien. Est-ce que le système de ventilation peut propager le virus? Parce qu'il y a des gens dans les CHSLD qui s'inquiètent, il y a des gens dans les édifices qui s'inquiètent aussi. La propagation des maladies par les systèmes de ventilation a été démontrée dans l'altérature, mais c'est extrêmement rare que ça arrive. Puis, ça va arriver pour certains agents qui sont vraiment, je vous dirais, bien outillés pour survivre à ça. Par exemple, il y a une belle revue de l'altérature qui a été faite au début des années 2010. Puis, c'est vraiment la tuberculose a été démontrée, la rougeole aussi. Donc, mais d'habitude, la ventilation va aider à diluer, disons, puis à amener de l'air frais ou à filtrer, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Donc, il y a certains cas où la ventilation a été démontrée, comme dans le cas du SRAS en 2003, comme étant un des facteurs qui pouvaient peut-être transmettre la maladie. Mais dans le cas de la maladie qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas, les gens qui font les modèles épidémiologiques semblent dire que ce n'est pas le cas. Puis, ce n'est pas un virus qui a été démontré comme particulièrement résistant au stress dans l'environnement, comme certains autres agents microbiens. Et ça, c'est important, la résistance, parce que vous l'avez mentionné, Mme Duchesne, ce n'est pas parce qu'il y a trace du virus ou même présence du virus confirmé, que ce n'est pas parce qu'il est présent qu'il est puissant. – Exactement. Ce qu'on cherche, quand on cherche le virus, on cherche son ARN, donc on va trouver comme un peu son squelette, disons, appelons ça comme ça. À date, il n'y a aucune équipe au monde qui a réussi à prouver que dans l'air, le virus est encore infectieux. Puis ça, c'est très difficile à faire. Ce n'est pas parce qu'on n'en trouve pas qu'il n'y en a pas non plus. Mais disons que si les concentrations de virus, par exemple, si j'ai toujours moins de 100 virus par mètre cube d'air dans un hôpital, puis qu'on se ramasse dans un environnement où il y en aurait, je vous dis un chiffre complètement aléatoire, un million, mettons, bien, c'est sûr qu'il y a plus de chances que dans ces nombreux virus-là, il y en a qui soient demeurés infectieux, puis qu'ils éventuellement puissent se transmettre de cette façon-là. C'est toute une question de probabilité. Parce qu'il est vraiment dommage. Et quand on échantillonne l'air, bien, on l'endommage le virus. Ça fait que c'est difficile d'avoir vraiment un regard clair sur l'état qu'il y avait quand il était dans l'air, avant qu'on le manipule, puis qu'on l'extrait de l'air, justement. Parce que c'est très stressant de se faire échantillonner pour un virus. Parce que quand il arrive dans vos laboratoires, justement, il se peut qu'il soit mort en chemin, mais qu'il ait été virul en l'air. Exact. C'est ça qu'on l'ait achevé en l'échantillonnant. C'est ça. C'est des 4 heures, 10 heures, 12 heures où on va filtrer l'air, puis récupérer les particules virales sur des petites membranes. Donc, c'est certain. Une réponse positive, c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire dans le cas des CHSLD, parce qu'on se dit, bon, on va avoir nos résultats la semaine prochaine au niveau de l'ARN des virus. On va essayer de le faire cultiver, voir s'il y en a encore des infectieux. Une réponse positive serait vraiment une réponse extrêmement intéressante. Une réponse négative va devoir être envisagée avec beaucoup de prudence. Donc, ce n'est pas absence de risque, mais disons que ça va quand même, avec les concentrations, au moins, on va avoir un point de comparaison par rapport aux hôpitaux actuellement. Oui, parce que la situation-là, elle est inquiétante. Merci de vous y intéresser. Merci de l'étudier. Caroline Duchesne, merci. Donc, je rappelle aux auditeurs que vous êtes directrice du laboratoire sur les bioaérosols à l'Université Laval à Québec et que vous étudiez donc le risque que représente la propagation du coronavirus dans l'air de différents établissements de santé qui sont touchés par la pandémie, hôpitaux et bien sûr aussi CHSLD. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci. Merci.